Salut les nuls ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à runer vos monstres les débilos ! Voilà, ça coupe le son, on revient avec le son et on passe en mode vidéo YouTube. Donc je fais disparaître ma petite gueule magique de votre écran. Donc vous avez 4 types de mobs dans le jeu. Vous avez des mobs soutien, vous avez des mobs attaque, vous avez des mobs défense et vous avez des mobs PV. On va commencer par les mobs soutien. Un mob soutien qu'est-ce que ça fait ? Ça peut soigner, ça peut mettre des effets positifs, des buffs d'attaque, des buffs de def, ce que vous voulez. Et ça peut mettre des effets nocifs. Donc qu'est-ce qu'on veut d'un mob comme ça ? On veut que ça joue vite, donc on veut beaucoup de vitesse. La vitesse, vous le savez, c'est sur les bots. Donc on met toujours des bots vitesse. Et ça vous verrez, que ce soit des mobs attaque ou autre, on mettra des bots vitesse partout à tous les mobs pendant très longtemps dans le jeu. A moins de pouvoir avoir de la vitesse en quantité suffisante sans avoir des bots vitesse, mais c'est vraiment pas évident. Ensuite, ce qu'on veut c'est que le monstre reste en vie le plus longtemps possible. Donc beaucoup de défense, beaucoup de PV. Moi, un ratio que je conseille, c'est 15 000 PV pour 1 000 de def. Falcon propose plutôt 10 000 PV pour 1 000 de def. On voit que c'est sensiblement la même chose. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un item de def pour 100 et un item de PV pour 100 indifféremment sur les gants et le torse. Ok ? Donc PV sur le torse et on aura de la défense sur les gants. Le mob est plutôt rapide. On est à 297. Il y a bien plus rapide que ça. Ne m'envoyez pas d'émission. Je suis à plus de 300 et tout. Je n'en ai rien à foutre. Je suis très content pour vous, mais je n'en ai rien à foutre. Donc voilà, on veut que le monstre soit très rapide et très tanky. Voilà, c'est ça le but d'un mob soutien. Ensuite, la précision. On va faire une petite aparté. Certains soutiens ont des effets nocifs. Comme là, elle a affaiblir un arbitre. Elle a 30% de chance de placer le buff affaiblissement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle a une chance sur trois, en gros 30% de chance, d'essayer de poser le buff. Donc une fois sur trois, elle va essayer de poser le debuff. Quand on tombe sur cette fois sur trois, qu'elle essaie de poser le debuff, qu'est-ce qu'il peut se passer ? Il va se passer qu'il y a un test de précision derrière. Elle a, elle, 260, 258 de précision. Donc si le mob a peu de résist, elle va probablement poser son debuff affaiblissement. Par contre, si elle avait zéro de précis, même si on tombe dans la case 30% de chance, elle essaie de le mettre, mais elle n'a pas la précision, elle ne le met pas. Donc, à moins qu'il n'y ait marqué, ce sort ne peut pas être résisté. Et je vous présenterai un mob tout à l'heure qui le fait. Il n'y a tous, d'ailleurs je vais cliquer dessus maintenant, je vais vous le montrer. À moins qu'il y ait cette phrase. Il est impossible de résister à ce debuff. S'il est impossible de résister à ce debuff, seule la chance d'essayer de mettre le skill compte. Donc lui, il a 75% de chance d'essayer. Plus une fois ce qu'il obtisse et 15 fait 25, il a 100% de chance de brûler tout le monde en AOE. Il n'y a tous extrêmement puissant justement à cause de ça. Il peut poser une brûlure en AOE, en zone, sans précision. C'est extrêmement puissant comme mécanique. Voilà. Donc là, on a fait le tour pour les soutiens. Donc les soutiens, ça se ruine soit avec des PV et de la def pour 100% sur les gants. Pareil sur le torse. En général, si on met des PV sur l'un, on met de la def sur l'autre. Et on met de la vitesse sur les bottes. Alors maintenant, on va aborder la question des mobs qui font des dégâts. Donc moi, il faut savoir une chose, c'est que je suis team Tokrit. Que l'on ait un mob attaque comme Kael. Que l'on ait un mob défense comme Razin. Ou que l'on ait un mob PV comme monstre mal créé. Moi, je veux du Tokrit. Vous regarderez, mes monstres ont toujours du Tokrit. Pourquoi ? Ce n'est pas lorsqu'un mob est PV ou est défense qu'il n'est pas là pour mettre des dégâts. Parce que je vous assure que les mobs, vous verrez surtout les mobs défense. Souvent, font des trous monstrueux. Je défie quiconque de dire que monstre mal créé ne met pas de dégâts. Ça met quand même des dégâts substantiels. C'est loin d'être négligeable. Partons sur les mobs attaques. En premier exemple. On a un mob attaque. On va regarder les compétences. Il y a écrit quoi ? Il y a écrit attaque et machin. Et dégâts basés sur l'attaque. Et le skill 2, dégâts basés sur l'attaque. Et le skill 3, dégâts basés sur l'attaque. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? On veut du Tokrit. Tokrit le plus souvent possible. Ok. On veut de l'attaque. Puisque tous les skills font des dégâts en fonction de l'attaque. Et on veut les fameuses bottes de vitesse pour que ça joue à peu près vite. Vous voyez que j'ai un KL très lent. Moi, il faut savoir que je l'utilise très peu. Il a les runes résiduelles que je n'utilise pas sur mes autres personnages. Ce n'est clairement pas mes meilleures runes. Donc voilà. Il est plutôt efficace. Il a une attaque décente. Une vitesse très mauvaise, je dirais plutôt. Un Tokrit descend. Un peu de dégâts crit. Et puis de la précision. Mais voilà. Il n'y a pas de quoi tomber de sa chaise. Mais voilà. Il est ok tiers. Derrière. On a des mobs par exemple défense. Donc là, il est ruiné BDC. Donc j'ai mis un 7 vol de vie. Pareil, ne faites pas de 7 systématiquement. Arrêtez avec vos 7 de merde. Si vous regardez mes personnages. Voilà. Folie. C'est mon perso le plus puissant que j'ai. Voilà. Si vous regardez ses stats. Il y a 4300 attaques. 99 de crit. 225 de dégâts crit. 209 de vitesse. Voilà. Dites-moi que c'est de la merde. Mais j'ai un 7. Voilà. Lignatus. Bon. Il a un 7 vampire. Parce que j'utilise dans certains endroits. Mon machette qui est probablement mon meuble mieux ruiné. Et j'ai deux 7 par hasard. Parce que j'ai deux 7 par hasard. Voilà. J'ai des 7. Mais c'est des 7. Soit que je suis allé chercher. Il y a des 7 vol de vie que j'ai voulu avoir. Mais c'est voilà. Par exemple monstre mal créé. Il est relativement bien ruiné. Mon monstre mal créé. Pareil. Dites-moi si vous trouvez que c'est de la merde. Mais j'ai 0 7. 0. Ne faites pas de 7 pour faire des 7. Nous on fait du broken 7. Bref. Revenons à nos moutons. Parce que là on s'égare. Donc moi ce que je vous disais. On a les mobs attaques. Qui sont en taux crit. Attaques. Vitesse. Ok. On a les mobs défense. Qui sont aussi en taux crit. Et si on va sur les mobs PV. Boum. On a aussi du taux crit. Et vous regarderez. Alors là. Bon la rue n'est pas montée. Donc mon taux crit est pas ouf. C'est vrai que pareil. Je l'utilise plus. J'ai mis des rêves. Mais mon PV. Mon monstre mal créé. Boum. 100% de taux crit. Ok. Mon razin. Il est pas à 100%. Parce que j'ai pas réussi. J'ai tout simplement pas réussi à avoir. Mais j'essaie de m'en rapprocher. On essaie de tendre vers le 100%. Ok. Derrière. Mob. Défense. Compétence. Dégâts basés sur la def. Dégâts basés sur la def. Boum. Qu'est-ce qu'on met ? Défense pour cent sur le torse. En gros. Vous avez. Les gants taux crit. Sur tous les personnages. PV. Défense. Et attaque. En torse. Vous allez mettre la stat principale. De source de dégâts. C'est à dire. Pour les mobs attaque. Ca va être de l'attaque pour cent. Pour les mobs défense. Qui font moins en fonction de la def. Ben la défense pour cent. Et les mobs PV. Bah. PV pourtant. Et. En dernier. Les fameuses. Bots vitesses. On répétera jamais suffisamment. On en a partout. Vous regardez. Tous mes persos. Sont en botte vitesse. Euh. Excusez-moi. Voilà. Botte vitesse. Botte vitesse. Botte vitesse. A tous les étages. On en a partout. On met des botte vitesse. Il faut des botte vitesse. Ok. Donc. Voilà. Mob soutien. Hyper tanky. Hyper rapide. Mob. Attaque. Défense. Ou PV. Moi. C'est au crit. Sur le torse. La stat principale de dégâts. Donc. On répète. Pour l'attaque. Attaque pour cent. Pour les def. Def pour cent. Pour les PV. PV pour cent. Et pour les bots. Vous mettez. De la vitesse. Ok. Le but étant. De caper. Le plus rapidement possible. De 100% de crit. Et. D'essayer gentiment. D'aller vers le 200. De vitesse. Vous faites ça. Vous êtes bien. La précision. Encore une fois. Si votre mob. Mets. Des effets nocifs. Là. Par exemple. Abess. Elle fait de la réduction de def. Bah. Je lui ai mis un peu de précis. Je lui en ai pas mis énormément. Mais 157. Ça me permet de break def les waves. Sur le dragon. Je l'utilise énormément. Sur le dragon. Abess. Je sais qu'elle est boudée. De la plupart des joueurs. Moi je trouve que. Elle est plutôt violente. Voilà. Si vous avez des questions. En particulier. Sur mob. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer des messages. Et rejoindre le discord. De falcoun. Que j'utilise. On est plusieurs. Streamers. A utiliser la plateforme. De falcoun. Donc. Je mettrai. L'adresse. Du discord. En description. Et puis. Je me permettrai. De mettre aussi. Le lien. Vers ma chaîne Twitch. Et puis. Voilà. N'hésitez pas. A me dire. Que vous trouvez. Que ma vidéo. C'est vraiment de la merde. Vous me mettez. Une chier de pouce. Dégueulasse. Pour absolument. Que je ne sois absolument. Pas en tendance. Je n'en ai rien. A cirer. Et voilà. Et en attendant. Mais apprenez. A ruiner vos mobs. Bande de mauvais. Et puis. Et puis voilà. Et puis. On se revoit. A la prochaine vidéo. Ça vous va ou pas. On fait comme ça. Allez. A bientôt. A bientôt YouTube. Allez. Je vous laisse. On se reverra quand vous saurez lire.